Chers frères, je crois que vous avez peut-être manqué une bonne partie de mon discours dans cette belle salle. Ce que nous voulons faire, nous voulons faire beaucoup de choses et c'est aussi avec votre contribution, mais dans un avenir proche, je discuterai encore avec mon grand frère, monsieur le président de l'Assemblée nationale, pour voir déjà dans quelle ville, comment nous pouvons construire une école primaire. Je pense que la base de tout, c'est l'éducation. Et j'espère que mon grand frère me permettra de pouvoir faire ce projet dans notre pays qu'est la Côte d'Ivoire. Je suis un enfant d'Afrique. J'ai eu l'opportunité de voir autre chose. J'ai eu l'opportunité de devenir ce que je suis devenu grâce à vous. Vous allez vous poser la question, mais comment il peut dire grâce à nous ? Très souvent, quand je suis de l'autre côté et que je me retrouve dans un stade, loin de notre continent, ce qui me donne la force d'essayer d'être le meilleur, c'est parce que je me dis qu'à travers les résultats que je peux produire, c'est une opportunité que je donne à un autre Africain. Et je vois tous les encouragements à travers les réseaux sociaux que je peux avoir. Je ne sais pas, les statistiques de mes réseaux sociaux, je vous prends peut-être Instagram. Je crois que 30 à 40 % des gens qui me suivent sur Instagram viennent de notre pays, la Côte d'Ivoire. Il est normal pour moi, comme enfant de ce pays, de revenir vers vous et d'essayer de redonner à mon pays ce que hier vous m'avez donné. Vous savez, on m'a posé la même question tout à l'heure. Et c'est vrai que vous prenez un peu d'avance. Mais nous sommes en train de mener cette réflexion-là avec la Confédération africaine où je m'étais dit, il est bien vrai, moi, Samuel, je peux apporter. Mais si nous sommes 10, mais pas seulement les footballeurs, les hommes d'affaires, certains jeunes politiciens, vous regardez peut-être ce que mon aîné vient de faire. C'est un visionnaire. Il a vu beaucoup plus loin. Il m'a donné l'opportunité de venir et de parler au peuple ivoirien aujourd'hui, ce que d'autres n'ont pas vu. Et je vous dis encore merci, grand frère. Merci d'être... L'Afrique a besoin de ces visionnaires-là, des gens qui voient 20, 25 ans, beaucoup plus loin, pour faire avancer notre Afrique. J'espère que dans un avenir proche, vous verrez ce groupe de 10, 15, 20 individus qui viendront, des footballeurs, des musiciens, des hommes d'affaires, qui viendront juste échanger, parler de leurs expériences, essayer de remettre le rêve au centre de notre jeunesse. Parce que toute réussite commence par un rêve. Il faut déjà pouvoir rêver et il faut avoir des icônes qui vous permettent de rêver. Qu'est-ce qu'il y a de son ? Non, mais vous avez déjà posé une question. Non, mais laissez-moi. Oui, allez-y, allez-y. Il est vrai que l'Egypte, le Maroc, non, le Nigeria, n'ont pas réussi leur entrée dans cette compétition, mais ils ont encore la possibilité de se rattraper, voire de passer au second tour. Le premier match d'une compétition est très, très difficile, très, très difficile, mais je pense que toutes ces nations gardent encore leur chance. Nous allons voir l'entrée en matière du Sénégal, je crois que c'est ce soir et ce soir, Tunisie, ce soir, Sénégal, demain. Je souhaite déjà beaucoup de courage à ces deux nations et j'espère qu'elles gagneront leur première main. Merci. Sénégal. 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 Merci.